Musique Salut à vous, vous êtes de vrais petits chanceux parce qu'aujourd'hui nous allons rencontrer Mesmer le Fascinateur c'est un inoptiseur professionnel qui utilise l'hypnose avec différentes techniques de magnétisme pour capter et surtout tréfouiller dans votre subconscient Ben non, il ne m'a pas encore inoptisé, bien entendu mais vous allez voir qui va être inoptisé tout à l'heure Direct soirée, bien entendu Suivez le Fascinateur Bonjour, ça va? Écoutez, Éric a dit un peu ce que je faisais ici je suis ici pour présenter un spectacle au mois de novembre de fascination, d'hypnotisme et tout ça et une fois que je... c'est un spectacle interactif aussi alors quand j'invite les gens à monter sur scène j'amène les gens dans un état hypnotique somnambulique et à ce niveau, vous allez vivre des aventures intenses dans un état hypnotique vous connaissez sûrement des gens somnambules dans votre vie, n'est-ce pas? vous avez déjà entendu parler du somnambulisme alors les gens se lèvent la nuit, vous conversez avec eux le lendemain matin, ils n'ont pas conscience de ce qu'ils ont fait dans un état hypnotique alors sur scène, j'emmène les gens dans un état hypnotique somnambulique et ils vont vivre des aventures comme s'ils étaient là réellement Anna Prague Nougat artistique en partenariat avec Direct soirée bienvenue sur Nougat TV nous sommes au Casino Théâtre Barrière pour une expérience hors du commun j'ai envie de dire, je vous présente Mesmer tout simplement le Fascinateur bonjour Mesmer bonjour toujours réveillé, ça va? oui, ça va je vous rassure, je n'ai pas encore été endormie mais j'ai peur qu'ils le fassent d'un moment à l'autre je vais rester sage j'adore vous êtes vraiment le Fascinateur parce que vous vous fascinez au-delà de l'imaginaire bien merci merci mais mon but c'est ça c'est d'être sur scène et d'emmener les gens dans un état de sommeil hypnotique et de les fasciner de les emmener dans un état de fascination et à ce moment-là ils vont vivre le rêve sur scène alors le public est fasciné de voir ce qui se passe et les gens sur scène sont dans un état de fascination alors le fascinateur ça va bien exactement, il a tout son rôle il faut dire que vous êtes un hypnotiseur professionnel à la base et puis vous êtes fasciné depuis l'âge de 7 ans quand même j'ai commencé très jeune en effet à 7 ans mon grand-père m'a initié à l'hypnose avec des livres sur la puissance du subconscient la force du magnétisme j'ai commencé à étudier ça un peu comme Obélix, j'ai tombé dans la soupe la potion magique comme Obélix alors j'ai commencé à pratiquer l'hypnotisme très très jeune à 7 ans et j'ai hypnotisé ma première personne un de mes copains à 9 ans alors j'ai commencé comme ça et maintenant on estimait l'autrefois j'estimais ça, je voulais avoir des chiffres on estime qu'environ dans ma carrière-là dans toute ma vie j'ai hypnotisé au-delà de 60 000 personnes jusqu'à maintenant alors ça fait beaucoup de personnes qui ont vécu l'expérience l'espace de 1 cm entre les deux index et regardez le bout des doigts placez vos mains pour voir le bout des doigts et regardez l'espace qu'il y a entre les doigts fixez cet espace, fixez des vides de 1 cm qu'il y a entre vos doigts maintenant je pousse sur vos doigts regardez vos doigts se rapprocher, se coller, se souder ils sont plus soudés regardez vos doigts se rapprocher, se coller, se souder vous demeurez coincés, collés dans cette position et avec le 3 vos doigts demeurent coincés, peu importe ce qu'il se passe même si vous essayez de séparer les doigts vos doigts demeurent coincés, collés, soudés peu importe ce qu'il se passe coincés dans cette position impossible pour vous de les séparer coincés, collés, soudés, madame, regardez-moi les doigts collés, montés sur 5 venez, venez, coincés, collés, soudés dans cette position bonsoir monsieur, bonjour, regardez-moi venez, venez sur 5 venez, coincés, collés, soudés dans cette position il est possible pour vous de séparer les doigts vos doigts devant toujours, coincés, collés, soudés ça va ? venez sur 5, venez coincés, collés, soudés c'est même très impressionnant parce qu'il faut dire que c'est tout le monde qui est hypnotisable oui tout le monde peut vivre l'aventure d'être hypnotisé, tout le monde peut justement vivre le rêve de l'hypnose et dans un spectacle si ça ne fonctionne pas un soir ça ne veut pas dire que vous êtes un mauvais sujet d'hypnose au contraire, tout le monde est sensible à l'hypnose tout le monde peut vivre la sensation d'être hypnotisé ou fasciné mais nous devons se synchroniser ensemble pour vivre le rêve de façon rapide sur scène à chaque soir comme ça, 30-40 personnes vont avoir la chance de vivre l'expérience sur la scène de l'hypnose et de vivre le rêve Monsieur, approchez-vous tournez-vous, dos à moi collez les pieds ensemble placez votre tête droite fermez les yeux vous sentez ma main à votre dos aussi ? Concentrez-vous sur ma voix vous entendez ma voix, ma main colle à votre dos maintenant je vous tire vers l'arrière maintenant je tire sur vous je tire votre corps penche penche encore de plus en plus fort de mieux en mieux de plus en plus je tire sur vous maintenant je tire sur vous de plus en plus en plus je tire sur vous ouvrez les yeux ok ? ça va ? excellent sujet ici, parfait ! Routez-le avec moi. Ok, on va aller plus loin. À la fois, comme vous faites, vous êtes sur représentation sur scène. Combien de personnes à la fois vous pouvez prendre pour vivre l'expérience à peu près? À chaque spectacle, dans la première partie, parce que le spectacle est basé avec une entraque de 20 minutes, mais dans la première partie, environ 15 à 18 personnes vont vivre l'arrêt. Et en deuxième partie, un autre 15 à 18 personnes. Et à la fin de tout, j'ai un numéro de rappel où tout le monde dans la salle peut vivre l'expérience assis dans leur fauteuil. Alors, il y a peut-être une centaine, 200, 300 personnes, 400 personnes, ce soir-là, qui vont vivre l'expérience. On ne sait pas. C'est sans filet. Alors, on voit comment ça réagit. Mais beaucoup de monde ont la chance de le vivre. Jean-Marie, rappelez-moi votre bureau. Claude, que les deux piens sont de Claude. Laissez votre main devant vous. Une main. Fermez le poing. Regardez votre jointure ici. Placez votre bras raide. Forcez. Mon but est d'essayer de plier votre bras et vous m'empêchez de le faire en le gardant raide et coincé dans cette position. Empêchez-moi de plier votre bras main. Forcez. 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 Empêchez-moi de garder le raide. Forcez. Forcez. Parfait. Fermez les yeux. Et forcez. 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 Vous m'empêchez de plus en plus. Il est possible pour vous de le bouger. Il est possible de le plier. Et avec le 3, votre bras est coincé dans cette position. Impossible pour vous de bouger. Vous pouvez voir ce qui se passe. Essayez de faire, mais votre bras ne bouge plus. Il est toujours coincé dans cette position. Ouvrez les yeux. Regardez votre bras. Ce n'est pas moi qui le tiens, mais il reste coincé dans cette position. On expande. On va le faire coincé. On va baisser le son. On va baisser le son comme ça. Donc, votre bras est raide ici. Je vous remets une porte dans son esprit, dans son subconscient. Une fois que la porte est ouverte, je peux reprogrammer son cerveau aussi rapidement qu'un ordinateur. Le bras est raide. Je prends l'autre point ici. Fermez le point. Laissez votre bras raide et forcée. Forcée, forcée, forcée. Votre bras se coince maintenant dans cette position. 1, 2, 3. Coincé. Impossible pour vous de le bouger. Toujours coincé dans cette position. L'est-ce pas? Parfait. Maintenant, nous allons plus loin. Tournez-vous face à moi. Tournez. Votre corps complet. Tournez. C'est bien. Collez les pieds ensemble. Les bras sont raides. Maintenant, je peux aller plus loin. Le bras reste raide, mais je décoince son épaule et je place raide dans son corps. Coincez dans cette position maintenant. Raide et de plus en plus raide. Maintenant, on décide. Raide et de plus en plus raide. Forcée. Laissez votre tête droite. Fermez les yeux. Restez debout. Les bras sont raides. Mettez-vous contre la petite muscle dans vos jambes. Forcez. Passez vos jambes raide et de plus en plus raide. Coincée dans cette position. Votre corps est raide comme une planche. Raide comme une bande de fer. Coincée. Raide. Maintenant, la colonne latérale devient raide. Forcée. 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 Vous êtes raide comme une planche. Raide comme une bande de fer. Votre cou se coince. Forcée. Je vais tenter de pencher votre tête vers l'avant. Vous m'empêchez de la faire en repoussant ma main. Allez-y. Forcée. 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 De mieux en plus de plus en plus. Avec le 1. Forcée. Avec le 2 de plus. Vous en plus raide. Et maintenant, 3. Vous êtes coincés dans cette position. Impossible pour vous bouger. Vos yeux restent fermés. Et maintenant, nous allons plus loin. Coincée dans cette position. Coincée dans cette position. Forcée. Forcée. La tête en est raide. Conçée. Conçée. Conçée de plus en plus. Conçée. 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 Le mieux en plus de plus. Depwear. Le mieux en plus de plus. Forcée. Forcée. Parcée. � Integration. That's right. Applaudissements. Et maintenant, attention, vous éveillez doucement, facilement, avec le 3, avec le 1, commencez à vous éveiller doucement, avec le 2, de mieux en mieux, bouger votre corps, et avec le 3, ouvrez les yeux. On a fait encore une fois, madame Grécy. Applaudissements. Applaudissements. Qu'est-ce que j'ai pensé? Un petit truc. Un petit truc. Ce qu'on a fait, c'est un numéro qui s'appelle la catalepsie. Un numéro qui s'appelle la catalepsie, un classique dans les spectacles d'hypnose depuis les années 2017. Ce numéro nous démontre que nous pouvons diriger l'adrénaline dans des points stratégiques du corps pour décupler la force de la personne. Et comment réagissent les gens justement à ce nouveau type de spectacle? Parce qu'avant, vous étiez cliniciens, vous recevriez des gendarmes de vos anciens cabinets. Aujourd'hui, c'est carrément un spectacle divertissant. Comment les gens me ressentent? Est-ce qu'ils veulent tout de suite que vous repreniez une clinique ou pas? Oui, j'ai besoin. J'aurais besoin de plus de temps parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent justement de faire de la thérapie, de les aider dans une thérapie. Mais le temps me manque. Je fais déjà 200 spectacles par année, plus les émissions de télé, plus les interviews. Alors, le temps me manque pour suivre des patients de façon individuelle comme ça. Mais on ne les laisse pas en plan. Ici, en France, on essaie de trouver des bonnes adresses pour aider ces gens. On va les référer à ces gens-là. Alors, mon travail continue. Mon travail sur ça n'est de démontrer que ça fonctionne. Et une fois que la personne en l'esprouvait, elle se dit « Mais ça pourrait peut-être m'aider. » Alors, à ce moment-là, on peut les diriger au bon endroit. Je sais que déjà à Paris, quand j'ai fait mes premières représentations, que les gens ont décidé d'aller voir des hypnothérapeutes. Il y avait plusieurs cliniques qui avaient des clients, mais qui ont eu un surplus de travail par rapport à ce que je faisais à la télé ou sur scène. Alors, c'est magique. Mon but est de divulguer ça, de faire en sorte que les gens comprennent qu'on a tous une force intérieure, mais qu'on n'a pas appris à s'en servir. « Des pieds au sol, les mains sur les cuisses. C'est Yves, Yvon, votre flamme. Fermez les yeux. Fermez les yeux, votre tête est lourde et peu lente. Dormez. Le mieux en mieux, de plus en plus. Dormez ici. Et vous aussi. Dormez. Très détendu et relaxé. » Une fois que j'ai pris contact avec une personne, c'est très rapide pour moi de ramener ces gens dans un état hypnotique. Alors maintenant, messieurs, mesdames, ici sur scène, vous allez vivre l'aventure que je vais vous proposer. Dans mon signal au compte de trois, vous allez vous imaginer assis dans une barque et vous allez ramer. Attention, avec le un, le deux et le trois. Vous êtes dans la barque maintenant et vous prenez des rames de chaque côté et vous commencez à ramer. Allez-y, on rame. Vous êtes dans cette barque et vous ramez de plus en plus avec un beau sourire aux lèvres. Allez-y, vous ramez, ramez. Vous êtes bien et vous ramez avec un beau sourire aux lèvres. La tête droite, vous profitez du soleil, les oiseaux qui chantent et vous ramez avec un beau sourire aux lèvres. Vous êtes en vacances dans cette barque. Vous voyez votre voisin sur l'arrivée au loin. Faites-lui bonjour. Allô, hé, salut. Et on continue de ramer. Avec un beau sourire aux lèvres. Vous ressentez merveilleusement bien. Profitez de la journée du soleil. Attention derrière vous, mais qu'est-ce que c'est? Il y a des chutes derrière vous. Il y a des chutes, des rapides, des chutes. Allez-y, ramez plus vite. Éloignez-vous des chutes, sinon vous allez caler. Allez, on rame, on rame. Plus vite, plus vite, plus vite. Allez, plus vite. Encore plus vite. On met des verges, sinon vous allez caler. On met des chutes. Allez, on rame. Plus vite. Encore une fois plus vite. On voit notre voisin sur la rive. Hé, salut. Hé, hé, on continue de ramer. Hé, on rame. On rame. Tout va bien. Détendez-vous. Laissez-vous. Et vous avez une envie folle de pêcher, maintenant. À mon signal au compte de trois, vous aurez une canne à pêche. On met un, deux, trois. Prenez la canne et lancez la ligne. Allez, on lance la ligne. C'est pas assez loin, ça. Encore plus loin. Allez-y. On lance la ligne. Encore plus loin. Vous sentez une prise, mais... Ça tire sur la ligne. Ça tire. Ça tire. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Regardez au loin. C'est un requin qui approche. Dépêchez-vous. Là, j'ai tout ramé. Ramé. Dépêchez-vous. Le requin s'approche de vous. Allez-y. On rache. Tout. On rame. Plus vite. Plus vite. Il veut monter dans votre parc. Assommez-le, maintenant. Assommez-le avec votre âme. Assommez le requin. Criez plus fort. Il va s'enlever. Criez. 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 Plus fort. Allez-y. T'es vite parti. On crie. On crie. Non. Oui. Il veut monter dans votre chaleur. Allez. On crie. Non. Et maintenant, tout va bien. Réveillez-vous. Un, deux et trois. On se réveille. On se sent merveilleusement bien. On les applaudit. Mettez-vous ici encore une fois. Oui. Donc, il y a justement, en parlant de force intérieure, l'opinote, non, l'auto. L'auto-hypnose. C'est pas moi, ça. C'est pas moi. Il y a aussi l'auto-hypnose, justement. Comment est-ce que ça consiste? Vous voyez, par exemple, si je veux... Oui. Si vous voulez vous libérer, par exemple, de la cigarette ou, justement, arrêter de manger des sucreries ou des choses comme ça, vous pouvez apprendre à le faire en programme, votre subconscient, avec des phrases courtes, simples, des suggestions que vous pouvez bâtir vous-même. Et à ce moment-là, vous pouvez apprendre à vous libérer. Votre subconscient ne fait pas la différence entre le vrai et le faux. Alors, quand vous lui dites une suggestion, il va la capter. À long terme, il va croire que c'est vrai et il va faire en sorte de provoquer, justement, le phénomène. C'est surtout à long terme, en fait, finalement? Ça dépend. Des gens avec qui c'est plus rapide et des gens que c'est un peu plus long. Mais il faut apprendre à faire une bonne suggestion, de la bonne façon. Il faut le faire au moment présent. Et une suggestion, par exemple, je vais arrêter de fumer. Je vais arrêter de fumer. C'est tout dans le futur. Je vais arrêter de fumer. Alors, le subconscient ne comprend pas. Il faut dire, je suis libéré de la cigarette. Je suis libéré de la cigarette. Ça, c'est vraiment la façon positive et la façon du moment présent. Alors, le subconscient, le capte, cette suggestion-là. À chaque fois que vous prenez une cloque, à chaque fois que vous fumez, dites cette phrase, je suis libéré de la cigarette. Même si ce n'est pas vrai, votre subconscient va le faire. Je suis libéré de la cigarette. Même si vous fumez, je suis libéré de la cigarette. Et votre subconscient va vous aider à vous en libérer. Éventuellement, vous allez arriver peut-être dans un mois. Ah, mais j'ai fumé seulement qu'une moitié aujourd'hui, un moitié de paquet. Alors, vous allez voir que le travail va se faire dans l'inconscient. Au fur et à mesure, alors. Bon, j'invite toutes les personnes toulousaines à vous découvrir le 25 novembre au Casino Barrières à partir de 23.30. Un spectacle à grand déploiement en plus. Vous allez rire. C'est un spectacle d'humour à la fois. Vous allez rire du début à la fin. Ça, c'est persuadé. Mais c'est un spectacle à grand déploiement. Venez voir ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions. On a l'herbe qui monte. Le rire, la peur, l'appréhension. Pas mal de choses. Mais parlez-en à des gens que vous connaissez. Ils l'ont vécu aujourd'hui. Absolument. Yvan, notre partenaire d'hier soirée, vous verrez les images. Bien entendu, il a vécu l'expérience. J'ai l'impression que mes mères à lui ont pensé parce que j'avais envie qu'il fasse un truc à Yvan. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est le jouet dur. J'aimerais qu'il vienne le 25 novembre. Amenez-le le 25 novembre au spectacle. Alors, on viendra. Rendez-vous est pris le 25 novembre à Toulouse au Casino Barrières de Toulouse. Je le vois qui dit non derrière la caméra. Yvan, regardez-moi. Vous, vous venez le 25 novembre. Excellent. Yvan viendra le 25 novembre avec nous. Et nous allons retester l'expérience. On va voir si depuis, c'est un peu fortifié ou pas. C'est une question de force. C'est une question de complicité qui se crée entre deux personnes. Alors, j'espère qu'il sera aussi complice avec moi cette journée. Votre nom déjà? Yvan. Yvan, fermez les yeux. Yvan n'existe plus pour vous. Votre nom sera complètement disparu de votre esprit. Réveillez-vous. Monsieur, nous sommes où ici? Quel est votre nom? Votre nom, c'est quoi? Vous pouvez parler? Ok, tout ça devient normal. Un, deux, trois. Tout va bien. Votre nom est votre nom? Yvan. En ce moment, c'est que j'emmène cette personne dans un état hypnotique au niveau du subconscient. Il est quand même éveillé. Il y a une distorsion entre le rêve et l'éveil, justement, et la réalité. On a travaillé avec lui en ce moment au niveau de la suggestion à l'état de veille. C'est-à-dire qu'il peut vous voir, il vous voit, et il peut quand même réagir à la suggestion, même éveillé. À ce moment-là, le subconscient a coupé, justement, l'information. Je lui ai demandé d'effacer son nom, de ne plus se souvenir de son nom, mais j'ai été peut-être un peu trop fort avec lui. Je n'étais plus capable de parler du tout. Mais ça va mieux. Vous ferez ça en Afrique, vous vous traitez un sorcier. Au Canada aussi, il y en a un externe. Mais quand même, on va très loin au niveau du subconscient. Sur scène, ici, ce que je peux faire, je suis quand même limité dans l'espace, je suis quand même limité dans la mise en scène que nous proposons, dans le spectacle que nous faisons sur scène. Sur scène, on va vraiment plus loin que ça, avec la technologie qui nous aide à créer le rêve, dans un laboratoire de temps où j'emmène des gens voyagent à travers le temps. Je peux emmener des gens à la création de l'âme. Jusqu'à des aventures qui ont marqué des films, des films qui ont marqué ma vie dans les années 80-90. Alors, les gens deviennent des acteurs sur scène et vivent le rêve que je leur propose. À ce moment-là, c'est très, très drôle de voir ces gens agir. Et c'est magnifique aussi pour eux de le vivre parce qu'ils récupèrent quand même du sommeil sur scène. Et en même temps, c'est des aventures qui ne sont pas de pitons. Et dans le respect des gens sur scène aussi. Je reste toujours dans le respect des gens parce que c'est eux qui décèdent de faire le spectacle et c'est eux qui vont être sortis, grandis de cette aventure. Ça va, Yves? Oui, je fais chaud quand même. Mesdames et messieurs, je pense qu'on peut applaudir nos trois bons sujets ici. Si vous avez des questions, je suis ici pour répondre à vos questions. Vous allez pouvoir descendre. Merci beaucoup. On applaudit. Claude et madame ici? Annie. Et votre nom déjà? Yvan. Merci. Merci. Je voulais savoir, justement, est-ce qu'il y a un projet de livre derrière tout ça pour les personnes qui n'ont pas l'occasion de consulter et qui aimeraient? On n'apprend pas l'hypnose, la force de l'esprit en lisant un livre. Il faut vraiment le vivre pour comprendre ce que c'est. Oui. Alors éventuellement, quand j'aurai fini de faire la tournée à travers le monde, je vais peut-être arrêter et donner des formations. On verra. Un livre en tant que tel, peut-être, on ne sait pas, mais j'aimerais mieux former des gens avec des séminaires, des cours pour aider ces gens-là à le vivre, justement. Je peux dire que vous avez fait une petite démonstration tout à l'heure. Ça donne envie d'en savoir un peu plus, forcément. Parfait. En tout cas, merci pour cet entretien et puis à très bientôt, au mois, le 25 novembre à Toulouse. Parfait. Et bonne tournée. Merci. Mesmer, le fascinateur, invite le spectateur à rentrer avec lui en fusion dans un spectacle plein d'émotions et sans trucage. Vous avez rendez-vous, notez-le dans vos agendas, le 25 novembre 2013 au Casino Théâtre Barrière à 20h30 pour vivre une expérience hors du commun et intemporelle avec Mesmer, le fascinateur. À très bientôt sur Nougatv.com, bien entendu. Nougatv.com.